Alors vous êtes webdesigner et vous cherchez des outils pratiques qui vont vous faciliter la vie et bien moi j'en ai sélectionné 6 que j'utilise de manière journalière dans mon activité de webdesigner et donc je vais vous partager avec moi pour 2019 parce que ce sont des outils qui évoluent évidemment mais en 2019 je pense que ces 6 outils vont vraiment vous faciliter la vie en tant que webdesigner c'est parti Alors avant toute chose pensez à me soutenir, abonnez-vous à cette chaîne et appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste à droite comme ça vous allez être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo j'essaie d'envoyer 5 vidéos par semaine pour vraiment vous donner de l'info, des tips vraiment pratiques cette chaîne parle de design, de freelance et de webdesign si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous alors donc 6 outils pour webdesigner en 2019 c'est parti je vous en montre 6, c'est parti premier outil évident en tant que webdesigner en 2019 pour moi il n'y a pas photo créer un site web pour moi aujourd'hui devrait et pour vous, pour votre facilité, pour votre client devrait se faire sur Webflow parce qu'il n'y a vraiment plus de raisons de travailler sur WordPress ou travailler en custom, aujourd'hui c'est vraiment le futur pour moi c'est Webflow, donc Webflow c'est un outil professionnel pour créer des sites web entièrement sur mesure donc on n'est pas, c'est pas un builder comme Divi ou tout autre outil lié à WordPress ici c'est vraiment du dev visuel, donc c'est du développement visuel mais jusqu'au moindre pixel, c'est vraiment génial c'est un gain de temps, c'est du solide, c'est du beau code si vous aimez le travail bien fait et du beau code, c'est vraiment l'idéal donc pour moi l'outil indispensable pour créer des sites web en 2019 en tant que webdesigner, c'est bien entendu Webflow deuxième outil qui pour moi facilite grandement les choses côté maquettes création de maquettes pour les clients, c'est plateforma plateforma c'est un kit de wireframe pour des projets web mais c'est peut aussi pour des projets d'applications mobiles il y a plusieurs modèles qui sont, je crois qu'il y en a 5-6 donc ici vous pouvez acheter le kit complet ou acheter juste ce qui vous intéresse et ce qui est bien c'est que chaque kit est valable sur Sketch mais pas que, vous l'avez sur Figma, Adobe XD et Bootstrap donc ça c'est quand même hyper intéressant et donc comme je le disais, vous avez un kit ici que vous pouvez acheter complet ou séparément moi je trouve que c'est super facile, ça me fait un gain de temps de dingue et donc plateforma wireframe c'est hyper pratique troisième outil, alors Figma parce que Figma, pourquoi Figma ? parce que avant je travaillais sur Sketch encore avant ça j'étais sur Photoshop et donc Figma, ben Figma c'est simple, c'est un outil pour moi à tout faire on sait aussi bien créer une app, faire des maquettes on sait vraiment tout faire pour moi et c'est online, donc on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit on l'a tout le temps à disposition, tant qu'on a internet, évidemment mais il y a aussi une application offline que là, que vous pouvez installer comme Sketch donc l'outil numéro 4 c'est Bughert donc Bughert c'est quoi ? c'est un outil qui va vous permettre de montrer, d'indiquer, de demander à votre client où se trouve le problème sur son ordinateur donc par exemple quand il va sur son site que vous aurez créé pour lui avec Bughert, il va pouvoir pointer avec des petites épingles sur son écran, les endroits qui le gênent ou des endroits qui nécessitent une modification parce qu'une fois que le site est en ligne on ne peut plus aussi facilement laisser un commentaire comme on pourrait faire dans un Figma ou Sketch donc ici, une fois que le site est en ligne et bien c'est un petit outil qui va vous permettre et donner la possibilité à votre client d'indiquer les problèmes des bugs éventuels ou des choses qu'il faut changer ici, Miro, c'est un outil assez récent avant ça s'appelait RealTimeBoard et en fait ça c'est bien pour visualiser et structurer le projet global ça permet aussi, c'est un peu comme un grand tableau de bord un grand tableau blanc, pardon sur lequel on va pouvoir imaginer des structures imaginer des scénarios voilà, moi je trouve que c'est super pratique c'est bien de le faire sur papier aussi mais une fois que c'est fait je trouve que là-dessus c'est vraiment chouette et vous pouvez aussi partager ça avec votre client donc c'est cool, c'est pratique et alors dernière chose si vous êtes webdesigner aujourd'hui, privilégiez les rendez-vous en ligne n'obligez pas votre client à venir jusque chez vous ou essayez de vous éviter des emboutages quand vous avez rendez-vous avec un client tous les clients ne vont pas accepter ça mais une fois que le premier rendez-vous physique est fait en principe, pendant le projet, vous pouvez très facilement aujourd'hui prendre des rendez-vous en ligne alors il y a des outils qui existent comme Google Hangout, Zoom, GoToMeeting c'est gratuit ou payant ici c'est un outil gratuit et ce qui est bien c'est qu'il n'y a rien à installer à PeerIn on peut discuter à 4 de manière gratuite et il n'y a rien à installer donc le client il clique sur le lien boum, il rentre dans la pièce et vous y êtes et vous pouvez partager votre écran discuter avec un chat et voilà, c'est vraiment super pratique pour les rendez-vous en ligne, pour moi c'est le top en plus c'est gratuit et puis après si vous voulez aller plus loin vous avez la formule payante évidemment mais voilà, pour moi c'est vraiment les 6 outils que je trouve hyper pratiques en 2019 si vous êtes webdesigner voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante et que vous avez appris quelques trucs des outils qui vont vous permettre peut-être de vous faire gagner du temps d'être plus efficace de gagner en productivité si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les partager juste en dessous un petit commentaire on discute je suis vraiment j'aime beaucoup tout ce qui est outils tout ce qui est moyen d'utiliser pour se faciliter la vie le travail l'efficacité enfin tout ça donc n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous c'est quand même intéressant je trouve de partager ça donc voilà, pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao, à bientôt hello alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout donc comme vous le savez je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance webdesigner et je crée donc des sites web avec Webflow j'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top donc si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus on se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo ciao